Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dingue ! Tu vas te marier ? Hein ? Mais non, mais non... Mimé t'a légué sa fortune ! On est riche ! T'as découvert que tout ce qui nous entoure n'existe que dans notre imagination ! Je le savais ! Rien à voir ! Bah vas-y, crache ta pilule ! Hervé de la Poile, vieux ici ! C'est qui ? Hervé de la Poile, le grand critique gastronomique ! Il a goûté ma cuisine et maintenant il veut venir dîner dans mon restaurant ! Mais quel restaurant ? Bah celui qu'on va ouvrir ici ! C'est pas un peu triste, tout blanc ? C'est pas blanc, c'est crème ! Le voilà ! Le voilà ! Tu lui donnes la meilleure table, hein ? Et la meilleure chaise ! Et le meilleur verre ! Et la meilleure fourchette ! Relax, on a répété toute la semaine ! Je suis au point ! Bonsoir ! Bienvenue à la table d'Hubert, monsieur de la Poile ! La table d'Hubert est à caco ! Ben quoi ? J'ai un truc contre les dents ? Est-ce que vous faites pas qu'il te moire ? C'est parce que c'est impossible une mouche ? Bien sûr que non ! Ça rassurez-vous ! Je suis à vous dans deux petites secondes ! Voilà ! Ta présence indispose, monsieur de la Poile ! Note qu'il n'a rien contre les mouches dans les restaurants ! Ça serait de la discrimination ! C'est juste que... Tu fais des courants d'air avec tes ailes et... Et il a peur de tomber malade ! Voilà ! T'es en train de me dire que tu veux pas de moi dans notre resto ? Que je... Oh non ! Absolument pas ! Au contraire ! Tu mérites d'avoir un poste plus important ! Oh ! Tu vas me laisser passer mes disques ! Mieux que ça ! Merci ! Oh ! Braguette ! Allo, les filles ? La table d'Hubert vous souhaite un très bon appépi ! Tout est à votre convenance ! Où sont les autres clients ? Je déteste dîner dans un restaurant désert ! T'aurais pas vu mes clients par hasard ! Non, pourquoi ? Tu sais, c'est calme ici ! Chaud les marrons ! La douce prend le menu du jour ! Euh, il reste des croquettes de saumon ! C'est de la concurrence déloyale ! On se calme ! J'y peux rien s'il y a trop d'attente entre tes plats ! Le plat de résistance va vous être servi dans la salle du haut ! Croustade de truite en chemise de sel et sa rumba de légumes verts ! Et tac ! Tout se passe comme vous le désirez ? La cuisson est ratée ! Je suis confus, je n'ai eu aucune plainte ! En êtes-vous bien certain ? Et une assiette de peignets de calamars ! Une ! De la friture ! T'as vraiment aucune éthique ! C'est pas ma faute si tes clients ont encore faim après le plat de résistance ! Deux cafés gourmands pour la huit et tu me débarrasses la 24, s'il te plaît ! Excuse-moi, vieux, c'est le coup de feu, là ! Je veux voir tout le monde en haut dans 30 secondes ! Et le premier qui cave Thervé de la poêle aura à faire à moi ! Deux salles, deux ambiances. C'est original. Monsieur de la poêle ? C'est bien marré, hein ? Chut ! Meuford, monsieur de la poêle ! Appelle-moi Hervé, mon cochon ! Allez, roule, coco ! Salut, les copains ! Hubert, on a réussi ! Il va nous faire une pub d'enfer ! Quand tu s'es mis à danser sur le bar, c'était comme dans un rêve ! Franchement, tes peignets, c'est une tuerie ! T'as vu ça ? Un peu de chapelure et un vieux pneu, on aurait juré que c'était du calamar ! Il y a des lendemains qui chantent, mais pas ceux de la table d'Hubert ! 24 heures après, la cuisine du chef vous retourne encore l'estomac dans d'abominables renvois ! Ah, là, il y a un truc plutôt positif ! Si la malbouffe avait ses étoiles, la table d'Hubert brillerait aux fiers mamans ! Ah, c'est bien ça, non ? Stop ! Mais t'es malade ! T'as failli découper un Zardox ! C'est les extraterrestres les plus cools de l'univers ! Ils viennent de la planète Sidano et leur technologie est en avance de plusieurs millions d'années laser ! Non ! La boulette ! Heureusement que t'es arrivée à temps ! Ouais, enfin, fais gaffe quand même, je peux pas toujours être derrière ton dos ! Hello, welcome, bonjour ! Pardon, vraiment, on est désolé ! On a eu un hiver très doux cette année, c'est vrai que c'est agréable ! Vous connaissez la région ? C'est la première fois que vous nous rendez visite, peut-être ! Voilà, voilà ! Servis-vous tant que c'est chaud ! On est bête ! Monsieur n'a pas le même régime alimentaire que nous ! Mais oui, t'as raison ! Sandwich ? Gâteau ! Je crois qu'il m'en veut encore ! Faut toujours que tu dramatises ! Il est juste lessivé ! Ça fait quand même une trotte de la planète Sidano jusqu'ici ! Allez, zou ! Un petit bain pour se détendre ? J'ai mis de l'huile de fenouil à la mandarine ! Vous allez voir, c'est divin pour libérer les tensions ! Tu crois que ça respire sous l'eau, un Zardox ? Son cœur ne bat plus ! On est en train de la perdre ! J'ai rien ! Vous faites quelque chose ! Reste avec nous ! T'as pas le droit de mourir ! Euh, t'es sûr qu'il est là, son cœur ? Non, parce que si ça se trouve, t'es en train de masser ses doigts de pieds, là ! Au début, il voulait le découper en morceaux ! Le problème, c'est qu'il nage comme un caillou ! Et qu'on a confondu son cœur avec ses pieds ! Pitié ! Sauvez-le, Docteur ! Calmez-vous ! Je vais voir ce que je peux faire ! Accordez-moi ! Il me l'éterre ! Allez, allez ! T'inquiète, il va s'en sortir ! Regarde, Docteur ! C'est rien ! Un peu de repos et tout rentrera dans l'ordre ! Yes ! Par contre, vous deux, vous allez me prendre ! Variflex, deux mille trois fois par jour ! Calmeau, 500 mg après chaque repas ! Nifluor en suppos toutes les deux heures ! Et pulvérisateur psychophysite en cas de crise ! Consultation gratuite, c'est cadeau ! Bézir d'offrir ! Mais n'oubliez pas, les enfants ! Mangez cinq fruits et légumes par jour ! Ah oui ! La température est bien descendue, quand même ! On va lui mettre un bon film ! Ça va le détendre ! Attention, hein ! Pour la purette de concombre, il faut acheter très fain ! Ils font de ces trucs avec la 3D ? On croirait que c'est pour de vrai, hein ? Hubert ! Faut voir les choses en face ! Partout ! Les hardogs sont martyrisés ! On est des monstres ! Géantes d'Eptériennes ! Faut pas exagérer ! Y'a juste un léger manque de communication ! Tu crois qu'ils vont se laisser faire longtemps ? Si ça se trouve, ils préfèrent en secret une attaque massive ! Genre euh... Une invasion armée ? Avec des robots pieuvres ? Et des marmours géants ? Et des marmours géants ! Et des marmours géants ! Et des marmours géants ! En plus, ils sont forts en karaté, les hardogs ! C'est la guerre des mondes ! Tous aux abris ! J'ai mieux ! On va libérer tous les hardogs et rétablir la paix dans la galaxie ! C'est possible, ça ? Non ! Qu'esclavagistes ! Avec ou sans-toi ! Les hardogs trouveront le chemin de la liberté ! Révoctez-vous, compagnon ! La tyrannie n'a que trop durée ! Oh, les feignasses ! Faut vous secouer un peu ! On va pas faire tout le boulot à votre place ! Hep, hep, hep ! Si tu touches, tu payes ! Au diable l'avarice ! Moi j'achète tout le stock ! Vraiment ? 18 tonnes et 930 kilos, qui nous font 568 050 euros et 24 centimes ! Ouais ! Camarades hardogs ! Vous êtes libres ! Alors, les toilettes sont au premier ! Merci de ne pas monter dans les chambres avec vos chaussures ! Le calendrier des postes ? Non merci, on est déjà donnés ! En tant que représentant du peuple hardogs, je vous prie de cesser instamment de nous comparer à des légumes crétins ! Dans le cas contraire, nous serions obligés d'envahir votre misérable planète et de vous réduire en esclavage pour une durée indéterminée ! Monsieur, une pièce d'identité ? Un passeport ? Sinon c'est trop facile hein ! N'importe qui peut se vendre et d'être un hardogs ! Pipo pipo ! C'est pas beau de mentir hein ! Ouh ! Le gros vilain ! Alors ? C'est pas l'intérien qui serait capable de faire ça hein ! Pas mal ! Et tu peux toucher le bout de ton nez avec la langue ? Moi j'y arrive ! Euh... Vous arrêtez vos âneries ou je tranche dans l'art ! Dernier avertissement ! N'empêche, la langue y arrive pas ! T'en fais des concombres hein ! Mouais... Dommage que j'aime pas ça ! Bah ! Tu pourrais être poli avec nos invités ! Excusez-la les gars ! Elle pense pas ce qu'elle dit hein ! On mange quoi ce soir ? J'ai commandé des pizzas ! Encore ? C'est la cinquième fois cette semaine ! Laisse, j'y vais ! Oui ? Quatre fromages ? Présente ! Faites-moi plaisir ! Gardez la monnaie ! Merci ! De rien, c'est moi ! À très bientôt, vite ! Une vraie petite millinette hein ! Où est passée la farouche Kakako ? Eh oh ! Joue profil bas hein ! Parce que toi avec Jennifer euh... Quoi moi avec Jennifer ? Ça n'a rien à voir ! Jennifer est avant tout une... une brillante étudiante ! C'est normal qu'elle m'impressionne ! Mais ton roi de la pizza sans cervelle ? Sans cervelle ? Non mais regarde la complexité d'une pizza ! La structure circulaire ! La répertition des pépéronis ! La gestion thermique des différents matériaux ! Bosser dans la pizza c'est pas donner à n'importe qui hein ! Tu me permets d'exploser de rire ! Boum ! Fais-toi embaucher si c'est si facile ! C'est ridicule ! T'as peur c'est ça hein ? Ouh 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 ! Il a peur de pas avoir le niveau ! Oh yé ! Oh yé ! Brave Jean ! Hubert se dégonfle ! Ok ! Je vais passer l'entretien ! J'y crois pas ! Il y a même une épreuve de physique nucléaire ! Monsieur... Hubert ! Parlez-moi du premier principe de la thermodynamique ! C'est très simple ! Je vais peut-être prendre un ou deux cours particuliers hein ! J'en ai pas vraiment besoin c'est juste pour le plaisir de retourner à l'école ! C'est pour moi ! Bonjour ! Eros Apollonides, votre professeur de physique ! Allez ! Un peu de concentration et tout se passera bien ! Comme je vous disais, mon travail à la pizzeria est temporaire ! J'espère décrocher un poste de chercheur à l'université ! Je suis sûre que vous allez trouver Eros ! Avec tous vos talents ! Alors cet exercice ? Il a pas l'air hein ! Mais il est intelligent ! Son problème c'est qu'il ne s'applique pas ! Oh ! Si seulement il voulait s'y mettre ! Voyons ça ! Bon ! On va reprendre au début ! Combien j'ai de doigts ? Tu as les bases petit ! A toi de jouer ! Et fais un effort pour une fois ! T'es pas ma mère hein ! Je suis pas sa petite copine non plus ! Vous euh... tu... tu restes prendre un verre ? Désolé ! On m'attend ! Allo ? C'est pour une pizza en express ! Ouiiii ! Alors ? Qui est-ce qui a été embauché ? Umberto ! Eros ! Eros est pas là ? En congé je le remplace ! Avantageusement hein ! Poivron, choix ? Tiens là toi ! Tu quittes ce petit ton méprisant ! T'as été embauché ! Ok ! Mais t'es loin d'avoir le niveau d'Eros ! Parce qu'il y a pas que la physique nucléaire dans la vie ! Y a quoi ? Le physique tout court ! Tu peux développer ? Tu peux développer ? Ouais ! Ça manque d'animalité ! Et de l'assurance ! Le livreur de pizzas, c'est le chevalier des tons modernes ! Ya ! Ya ! Là ! Là ! Tout doux bijoux ! Poivron, anchois ! Pizza, pizza, pizza ! Désolé, j'ai une livraison express ! Tu viens avec moi ! C'est pas ma mère ! Je suis pas ta mère, mais je suis ton coach, ta conscience et ton ami ! Mon ami ! Au premier beau gosse qui passe, j'existe plus ! Il est chou, hein ! Il est parfaitement... fade ! Oui, oh, toi c'est pas mieux, hein ! Elle a le charisme de chihuahuas, ta Jennifer ! Les chihuahuas sont très intelligents et très raffinés ! Hubert ! Oh ben, je savais pas que vous étiez livreur de pizzas ! Félicitations pour l'embauche, petit ! Tenez ! Gardez la monnaie ! Bon ben, je t'invite au resto ! Chinois, alors ! Gi, t'aurais pas vu mes bottines rouges ? Allô ? Ici la Terre ! Je me suis inscrit à un concours de gâteaux ! Mon heure de gloire est enfin arrivée ! J'ai une arme secrète ! La recette de mon arrière-arrière-arrière-grand-mère Il est temps de te transmettre le secret Qui fait la gloire de notre famille depuis la nuit des temps Et maintenant, avec cette recette de gâteaux, tu vaincras tous tes adversaires ! Merci Mémé ! Je jure de protéger cette recette au péril de ma vie ! Ils ont pas tendance à en faire un peu trop dans ta famille ? Laisse-moi, s'il te plaît, je dois me préparer spirituellement ! Batteur, ok ! Spatule, ok ! Poche à douille, ok ! Recette, ok ! Il est où l'adoucissant ? Enlève-moi ça ! Cet endroit doit rester parfaitement propre ! Ça va ! Tu fais un gâteau, pas une opération en cœur ouvert ! T'aurais pas vu Marcel, je l'avais posé là ! Elle est... dans le salon, je crois ! Enfin, sur... sur la petite table ! Ah voilà ! Je savais bien qu'elle était sur une table ! Cacaco ! Cacaco ! Tacaco ! Je la trouve pas ! Et si on me l'avait volée ? Mais non ! Elle est là ! Où ça ? Ben t'étais assis dessus, gros malin ! Comme c'est ballot ! Je t'en voudrais ça ! Tu me sauves la vie ! Alors voyons voir, 100 grammes de plutonium, ok, graisse à moustache, écailles de morue... Chaudement ! Il est magnifique ! Il est... spécial ? Non, chez-d'oeuvre, tu veux dire ? Non mais regarde-le ! Structure souple et ferme ! Parfaite harmonie des textures ! Coeur fondant légèrement t'asinulé ! Merci mémé ! J'espère que tu es fier de moi ! Je vais l'appeler Georges ! Raccueillez-vous mon Georgesounet ! Hubert ? Euh... Je sais pas si les gens sont préparés à recevoir une oeuvre aussi... radicale ! L'art de la pâtisserie, c'est avoir le goût du risque ma chère ! C'est un grand honneur de recevoir ce prix que je dédie à ma grand-mère, merci ! Je vais jouer avec Georges au parc ! Ça lui donnera bout de fin pour le concours ! D'accord mais laisse-moi jouer au soleil sinon il va perdre son moelleux ! Mais qu'est-ce que tu fais là, tour ? Tu es perdu ? Recrache la dame ! Vilain gâteau ! La prochaine fois je... Un problème mademoiselle ? Aaaaah ! Non 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 rien c'est mon... mon chien ! Couchez Georges ! Sage ! Oh comme il est mignon ! Ha ha ! C'est quoi comme race ? Euh... Clafoutis croisé bichon maltais ! Alors cette promenade ? Super ! Tu veux vraiment y aller à ce concours de gâteaux ? On sait que Georges est le plus beau, pas la peine d'humilier les autres ! C'est triste hein... C'est la loi du plus fort, qu'est-ce que tu veux ? Allons-y ! La victoire nous attend ! Catastrophe, nous voilà ! Ouh ! Mesdames et messieurs, bienvenue à notre grand concours de gâteaux annuels ! Allez Georges, t'es plus fort ! J'appelle notre juge à la table sous vos applaudissements... Hervé Delapoil ! Excellent ! 10 sur 10 pour l'ensemble des concurrents ! Tout le monde a gagné, voilà ! Au plaisir ! Vous avez oublié de goûter mon gâteau ? Ah oui ? J'avais pas remarqué ! Je dois vraiment tous les goûter ? C'est le règlement mon vieux ! Et mon gâteau, monsieur Delapoil ! Vous n'avez pas goûté mon gâteau ? Super ! Merci à tous, on s'est bien marrés ! Georges, on va y aller ! Georges, au pied ! Allez, on reballe ! Fini de jouer ! Bon ben... ça s'est fait... Il l'a même pas goûté ! Georges, c'est pas seulement un gâteau, c'est l'aboutissement d'un rêve Le fruit d'une longue tradition de recherche pâtissière L'espoir de toute une famille, tu comprends ? Georges, c'est de l'amour en barre, tout simplement Et il l'a même pas goûté C'est un échec, un de plus Attends, il est très bien ton gâteau Il y connaît rien ce type, c'est lui le raté Même moi je ferai un meilleur jury Ça veut dire que tu vas goûter mon gâteau ? Bonjour poiseur, cadeau Dis-moi qui l'est fait ? Bon appétit et bon courage Ça le laisse pas indifférent T'aurais pu te garder une petite part, tu sais Oh mince, j'ai complètement oublié Oh c'est tout moi, ça je suis trop généreuse Tu viens ?